Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai un petit crush avec la marque One More et j'ai la chance de tenir entre les mains aujourd'hui leur dernier floron disposant de la réduction de bruit active bienvenue sur Adiexpress pour le test des One More Aero. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà eu un gros crush pour la marque One More et j'ai la chance de tenir entre mes mains leur dernier floron disposant de la réduction de bruit active bienvenue sur Adiexpress pour le test des One More Aero. Et vous allez voir que quand une marque met les moyens, on le reconnaît déjà au design des écouteurs et ça commence par le boîtier. Le design est plutôt sympathique, on sent que ça a été travaillé avec la petite ouverture qui se fait comme ça sur le dessus mais c'est surtout sa finesse qui coule, elle fait seulement 2,5 cm d'épaisseur. Et c'est ici que ça va être intéressant, je parle bien sûr de ma poche, lorsque vous le glissez à l'intérieur vous l'oubliez. Le dock de chargement contient bien sûr une batterie de 450 mAh qui permettra de recharger jusqu'à 5 fois les écouteurs c'est une fois de plus que la moyenne du marché, c'est toujours bon à prendre, rechargement par port USB-C ce qu'on regrettera c'est qu'il n'y a pas de rechargement sans fil. Quel bonheur d'avoir des écouteurs au design originaux, pas de simple copie d'AirPod comme j'ai l'habitude d'en tester sur ma chaîne et je suis assez habitué d'ailleurs de la part de OneMore d'avoir des écouteurs quand même qui tranchent avec ce qui se fait sur le marché et ils sont plutôt beaux. Alors moi on peut difficilement m'améliorer en matière de design mais je peux au moins vous présenter les écouteurs directement sur mes oreilles, ça donne plutôt bien et il existe aussi une version blanche. C'est la forme de gouttes d'eau inversées qui les rend un peu originales, l'entourent et bien sûr en plastique, ils sont certifiés IPX5 donc résistants aux projections d'eau et à la transpiration. Ce qui me rend curieux, entre autres choses, c'est la très large Wii que vous avez ici avec les nombreux trous pour faire pénétrer le son. Ils intègrent bien sûr les micros pour la réduction de voie active et pour pouvoir passer des appels, un diaphragme de 10 mm le tout dans seulement 4,9 grammes. Ils intègrent aussi deux fonctions que j'ai hâte de tester. La spatialisation du son pour donner je pense une scène plus large, j'ai hâte de voir ce que ça donne et la possibilité de les connecter, de les interfacer en même temps à deux périphériques que ce soit deux smartphones ou dans mon cas précis un ordinateur et un téléphone. Perso je suis plus productif sur mon ordinateur donc je vais avoir tendance à diffuser la musique avec l'ordinateur mais je veux quand même garder le bénéfice de pouvoir passer les appels téléphoniques avec mon téléphone. Tenez d'ailleurs, on va réaliser le premier appairage ensemble. Donc c'est des écouteurs qui diffusent en Bluetooth 5.2. C'est magnétisé au niveau du dock, c'est toujours pratique pour pouvoir solidariser les écouteurs faire en sorte qu'ils ne tombent pas lorsque vous ouvrez le dock. Ils sont détectés immédiatement par mon smartphone qui est Bluetooth 5.2. L'ensemble est bien sûr rétro compatible avec les anciennes versions du Bluetooth. Et bien voilà, vous l'avez vu en live, la connexion s'est faite en une fraction de seconde avec l'AAC activable. Mais point d'appétit au niveau des protocoles, la vie c'est comme ça, on n'a pas tout ce qu'on veut mon gars. Au niveau du confort dans les oreilles, alors c'est top. Ça dit, je suis habitué à dire que c'est top parce qu'aujourd'hui le format est maîtrisé par quasiment tous les constructeurs. Ça tient extrêmement bien dans les oreilles. Ça ne bouge pas, c'est pas invasif. Alors je sais bien qu'il y a toujours des réfractaires au petit bourgeon ici qui va rentrer très légèrement à l'intérieur du conduit auditif. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas particulièrement. Ça permet une bonne tenue et surtout ça permet de bien véhiculer la basse. Et j'ai hâte de vous dire ce que ça donne à ce niveau-là. Au niveau fonctionnel, on a les essentiels qui doivent pouvoir être complétés, j'imagine, par l'application. Vous avez le play-pause lorsque vous sortez les écouteurs des oreilles. Ça c'est cool. La piste se met immédiatement sur pause. Si vous les réinsérez, bien sûr, on a le play qui se remet immédiatement en jeu. On a la même fonction en appuyant deux fois. C'est des interfaces tactiles. Si vous appuyez trois fois sur l'écouteur droit, vous avez l'assistant Google ou Siri, compatible bien sûr avec iOS et Android. Et si vous appuyez trois fois sur l'écouteur gauche, vous avez la possibilité de réguler le niveau de réduction de bruit active. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, on va tester la compatibilité avec l'assistant Google. Je veux écouter Katy Perry Roar sur YouTube. Bon, je me suis encore trompé dans la fonction, mais j'imagine qu'après la pub, il y aura Roar. Alors, il ne faut pas que ça biaise les tests, c'est pour ça que je réalise les comparatifs avec plusieurs types d'écouteurs. Mais il y a quelques jours, je testais des écouteurs à 10 euros achetés sur AliExpress, pour lesquels j'avais été clairement déçu avec cette même musique que vous avez ici, Chaka Punk, pardon, When I Get Free. Et la marge qu'il y a entre les écouteurs à 10 euros et ceux-là est colossale. On a ici un équilibre, quelque chose de véritablement travaillé. On a des voix qui sont bien dissociables du reste de la musique. Là, on avait un son finalement très grave, très étouffé sur des écouteurs à entrée de gamme. Ce qui est souvent le cas avec plus ou moins de succès. On va avoir des écouteurs à entrée de gamme plus ou moins bons. Mais là, on sait dans quoi on a placé son argent. J'aime bien Makeba pour évoquer la sensation de basse, notamment dans la scène d'intro. Basse qui est bien présente, à la fois percutante, mais quand même avec une capacité de générer des basses assez longues qui vont être utilisées. Alors, ça arrive dans les musiques, mais essentiellement dans les films. C'est ce que j'aime bien avoir, moi, ce genre de grondement. Et c'est clair que ça va être intéressant de voir ce que ça donne aussi avec les films. Allez, je vous confirme, c'est bon, voire même très bon. Ça met dans l'ambiance. Et encore, je n'ai pas activé la spatialisation du son. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, ça, j'adore. Je viens à peine d'ouvrir l'application. Et immédiatement, je vois les écouteurs qui apparaissent dessus. Ça fait plaisir. OK, bon là, il va m'expliquer les différentes fonctionnalités que je vous ai expliquées tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé. Bien sûr, on peut répondre aux appels téléphoniques au besoin. OK, nickel. Alors, comme d'habitude, vous allez pouvoir régler l'ANC, le choisir directement via l'application. Mais c'est quand même cool de le faire directement à partir des écouteurs. Choisir les différentes fonctions que vous allez pouvoir mettre sur les écouteurs. Si vous avez besoin en priorité de régler le volume, de passer aux pistes suivantes. C'est vous qui allez choisir la définition de ces fonctions-là. Par exemple, le PlayPo, ça ne sert à rien de le garder. Puisqu'en retirant les écouteurs des oreilles, on a déjà cette fonction-là. Donc, autant l'activer sur quelque chose de plus utile. Voilà, comme par exemple, ça va être NextTrack qui me sera plus utile. Ça, c'est intéressant. Dans SmartCloud NES, je crois que c'est la première fois que je vois ça, vous avez la possibilité d'ajuster le niveau de basse en fonction du volume que vous allez utiliser sur votre smartphone. En règle générale, lorsque le volume est bas, les basses ont tendance à disparaître. A priori, il doit être possible de les ajuster, de les augmenter si jamais vous utilisez un volume relativement bas au quotidien. En ce qui me concerne, je vais plutôt être sur un 80%. On a quand même une bonne puissance à l'intérieur de ces écouteurs. On reviendra sur le sujet un peu plus tard. C'est cool. Il y a des mises à jour sur ce genre d'écouteurs. Ça, ça fait plaisir. Alors, les égaliseurs, moi, je n'ai jamais été fan sur les One More, tout simplement parce qu'ils ne permettent pas de régler soi-même les fréquences qu'on veut booster ou réduire éventuellement. Là, on a des pré-réglages qui sont effectués. Ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas grand-chose à vous en dire. Là, ce que je voulais tester, c'est la spatialisation audio. Alors, la spatialisation, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un concept assez cool. Normalement, vous avez bien sûr le son qui vient des oreillettes droites et gauches. Si vous tournez votre tête comme ça, vous avez toujours le son qui vient des oreillettes droites et gauches. Ça, ça ne bouge pas. Vous avez des capteurs à l'intérieur des écouteurs qui vont déterminer les mouvements de votre tête et adapter le son pour que vous ayez toujours l'impression que le son provient d'une source d'en face, au moins temporairement. Par exemple, si là, j'ai un écran en face de moi, je regarde un film et que je tourne ma tête sur le côté droit, je vais avoir le son qui sera majoré dans l'écouteur droit parce que les écouteurs vont détecter que ma tête s'est orientée à ce niveau-là. Et inversement, si je tourne la tête vers le côté gauche, je vais avoir le son qui sera majoré dans l'écouteur gauche. C'est cool. Ça fonctionne avec absolument tous les systèmes, que ce soit les vidéos, les musiques, les appels téléphoniques. Si vous aimez, laissez-le activer. Si vous n'aimez pas, il vous suffit de le désactiver. Mais c'est un petit côté immersif, assez sympa, bien travaillé, qu'on va retrouver par exemple chez Apple ou d'autres grandes marques. C'est toujours un test très compliqué, la synchronisation entre l'image et le son. Avec mon OnePlus 10 Pro, je n'obtiens jamais une synchronisation parfaite. Et on va le faire ensemble. Bonjour, c'est bienvenu sur Aliexpress pour mon grand comparatif annuel des aspirateurs balais. Et pour ce comparatif, j'ai réuni les 5 meilleurs aspirateurs balais que j'ai pu tester au cours de l'année 2021 plus un sixième qui nous servira de modèle pour la partie entrée milieu de gamme. Mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quel aspirateur balais correspond à vos besoins, quel est le plus performant de l'année 2021 et quel est le meilleur rapport qualité. C'est pas mal du tout, mais on a encore un peu d'avance sur le son par rapport à l'image. Alors là, j'ai changé de smartphone, j'ai pris celui de ma femme, le Galaxy S22+. Et vous allez voir qu'il y a quand même des disparités avec le OnePlus. Salut à tous, c'est bienvenu sur Aliexpress pour mon grand comparatif annuel des aspirateurs balais. Et pour ce comparatif, j'ai réuni les 5 meilleurs aspirateurs balais que j'ai pu tester au cours de l'année 2021 plus un sixième qui nous servira de modèle pour la partie entrée milieu de gamme. Mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quel aspirateur balais correspond à vos besoins, quel est le plus performant de l'année 2021 et quel est le meilleur rapport qualité. C'est pas totalement parfait, mais c'est quand même meilleur avec Samsung. Allez, venons-en maintenant aux plates résistances, la réduction de bruit actif que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit de capter les bruits venant de l'extérieur, les bruits par exemple de route, les bruits de soufflerie à l'intérieur d'un bureau, les bruits éventuellement, pourquoi pas, de vos collègues et d'essayer de les réduire au maximum par le biais de 6 micros à l'intérieur de ces écouteurs. En général, on en a 4, on en a 6 sur ces écouteurs-là qui vont véritablement capter et essayer de les annuler pour vous permettre de vous immerger le plus possible dans le monde du silence avec une promesse de 42 décibels de réduction. C'est une belle promesse, on va voir ce que ça donne en extérieur. Bon, comme il pleut, j'en profite pour vous faire un petit point en voiture. Il ne faut pas utiliser les écouteurs en voiture, surtout pas la réduction de bruit, mais force est de constater que le moteur devient quasiment inaudible. Même lorsque j'accélère fort, je peux ressentir, alors les vibrations du moteur, un très léger grondement à l'intérieur des écouteurs, mais quasiment les bruits sont gommés. Pas les bruits aigus, les essuie-glaces, en fonctionnement à cet instant précis, eux, je les entends, mais les bruits sourds, les bruits parasites, les bruits du moteur, tous ces bruits-là sont quasiment intégralement gommés. Je peux vous garantir que c'est assez génial. Alors là, le vent vient à peine de tomber, alors que c'était la tempête il y a un instant à l'extérieur. Il y avait pas mal de vent dans les oreilles, en restant appuyé 1,5 seconde sur les écouteurs. Je ne vais pas dire qu'on est plongé dans le monde du silence, mais vous avez tout un grondement lié au vent qui disparaît ou qui est extrêmement atténué par ces écouteurs. Ça fait clairement du bien. J'ai couru pour venir ici, histoire d'échapper à la pluie, qui à mon avis va arriver très bientôt, et de tester aussi la tenue des écouteurs sur les oreilles. Ça marche nickel. Spot qui est cool, parce qu'il permet d'avoir une restitution de ce que vous aurez lorsque vous circulez dans la rue. Est-ce que les bruits vont être véritablement atténués ? C'est le cas. Alors désolé, je vais reprendre mon souffle. Il est toujours possible de savoir que des voitures circulent derrière moi. Je le sais, je vais entendre. Plutôt les bruits d'eau, les bruits de circulation, alors légers, les plus aigus, eux, sont audibles, mais tous les bruits sourds sont gommés. Quand vous êtes dans des transports publics, quand vous êtes dans un avion, la sensation avec ce genre d'écouteurs est incroyable. Alors il n'est impossible de challenger à cet instant précis si on est sur 42 décibels. Réellement, c'est quand même compliqué de dire si la promesse est tenue, mais la promesse de réduction de bruit actif efficace, de bonne qualité, elle est là, avec en plus une réduction de bruit du vent, du bruit du vent à l'intérieur des oreilles, probablement améliorée grâce à la présence des petits bourgeons qui isolent déjà de manière facile. Allez, c'est parti pour mon traditionnel test d'appel téléphonique. J'ai mis l'écouteur directement sur mon micro pour que vous puissiez entendre la conversation. Oui, allô ? Allô, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça roule, ça roule. Bon, ben, question rituelle, tu m'entends bien ? Je t'entends bien, ça ne s'accade pas, ça ne grisille pas. Je te dirais que c'est parfait. Bon, ben, nickel, c'est comme moi. Voilà encore une génération d'écouteurs très sympa, produits par One More. Ça fait plaisir de pouvoir les tester. Du bon son dans les oreilles, une bonne autonomie, 7 heures au maximum si vous n'utilisez pas la réduction de bruit actif environ 5 heures. Si vous utilisez la réduction de bruit actif, 28 heures au total avec le DOC de chargement. Ça laisse le temps de voir venir de l'ANC de la réduction de bruit actif qui fonctionne bien. Alors, essentiellement en extérieur ou en environnement bruyant, évidemment, il faut qu'il y ait des choses à annuler. et c'est clair que ça va vous permettre de vous immerger plus favorablement dans, pas le monde du silence, mais un monde qui fait plaisir. Une fois qu'on a testé la réduction de bruit actif, personnellement en tout cas, j'aurais du mal à faire le chemin arrière. Les petites fonctions annexes comme Smart Loudness, comme la spatialisation du son fonctionnent bien. C'est des petits plus à prendre en considération en fonction de vos besoins. Si vous aimez écouter notamment les musiques à bas volume, le fait d'avoir un peu de basse quand même qui se met en jeu dans les oreilles, ça reste assez exceptionnel. La plupart des écouteurs décrochent totalement lorsque le son est bas au niveau des basses. Donc, c'est cool, ça rééquilibre un peu. Ça rééquilibre aussi au niveau des aigus. Bref, ils ont été bien conçus, bien pensés. J'aurais ajouté éventuellement la recharge sans fil au dock. Ce n'est pas fondamental, évidemment. L'important, c'est surtout d'avoir du bon son dans les oreilles à un bon prix que vous allez découvrir. Je vous ai mis le lien directement dans la description. N'hésitez pas à aller voir et à me faire un retour. Si vous avez des commentaires concernant ces écouteurs, laissez-les-moi directement dans la vidéo YouTube comme d'hab. Pensez à la liker, c'est important pour moi. A la partager et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests. Moi, je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut !